Samedi 9 septembre 2023, la deuxième édition du GP Exploré, une course automobile organisée par Squeezie, était diffusée en direct sur Twitch. Seulement, une collision entre deux voitures a eu lieu sur le circuit. Le YouTuber Michaud, présent dans le public, a pris la parole sur le sujet. Une date tellement attendue. Ce samedi 9 septembre 2023, des milliers de Français se sont réunis au Mans pour assister au lancement du GP Exploré 2, organisé par le plus grand YouTuber de l'Hexagone, Squeezie. Pour assister à cette course de F4, plus d'un million de personnes ont assisté au live sur la plateforme Twitch, permettant à Squeezie de battre le record du visionnage. Pour rappel, 24 pilotes se sont donnés rendez-vous sur le circuit Bugatti pour tenter de remporter le tournoi. Après 15 tours sous pression, Siesti finalement de pieds l'eau qui s'est imposée face à Sylvain Lévy, Bill Brequin, laissant la troisième place à Étienne Moustache, pour la deuxième année consécutive. Seulement, cette course retransmise en direct dans toute la France ne s'est pas déroulée comme prévu. Au premier tour, une collision particulièrement violente a eu lieu entre Maxime Biaghi et Manon Lanza, les obligeant à déclarer forfait. En effet, la jeune femme a percuté le véhicule du vidéaste de 26 ans et leurs deux voitures se sont finalement retrouvées dans les graviers. Une scène plutôt surréaliste, suivie de près par le journal Ouest France, une safety car a immédiatement été engagée pour sécuriser les pilotes et faire sortir les véhicules endommagés. Michou réagit à l'accide lors du GP Exploré 2 si la réaction de Maxime Biaghi, remplie de déceptions, a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, ce n'était pas le cas pour celle de Manon Lanza. Quelques heures après le choc, la jeune femme est sortie du silence dans la soirée du samedi 9 septembre. « Merci pour tous vos messages de soutien », a-t-elle commenté, avant d'avouer que ses examens sont positifs. « Je vous aime, à très vite », a-t-elle conclu. Mais ce n'est pas la seule à avoir pris la parole sur le sujet. Le YouTuber Michou, présent sur les lieux avec sa copine Elsa Bois, a partagé un message dans sa story Instagram à la suite de cet accident, trop triste pour Maxime et Manon. « Donnons-leur tout notre soutien et ne cherchons pas de fautifs dans l'histoire, ça ne sert à rien », a-t-il écrit avec bienveillance. « Une chose est sûre, nous avons enfin trouvé la voie de la sagesse, elle se prénomme Miguel ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada